Normalement, avec cette technique, il arrive à le faire pousser jusqu'à deux à trois fois plus vite. Vous arrivez à avoir des noix. Ce qu'il a aussi mesuré, c'est très intéressant, c'est que les noix sont plus grandes. Mais si après vous utilisez ces noix pour refaire des petits arbres, ils gardent une certaine mémoire, disons, ou les propriétés. Et ils sont déjà plus vigoureux, plus forts et plus grands aussi que la génération précédente. La prochaine génération est déjà plus vigoureuse, plus fort, même n'ayant pas reçu de traitement. Mais si on donne des traitements, ça s'accentue de plus en plus. Avec les OGM, c'est tout l'inverse. Là, les générations d'après, de ces cultures, se dégradent à une vitesse grand V. Ils ne poussent même plus du tout. Avec ces sons, disons, ce qu'on fait, c'est qu'on réveille le potentiel génétique, vraiment, à où le potentiel de la plante. Il y a une fois un scientifique qui m'a expliqué que quand un humain est stressé, ses chromosomes ou ses gènes se replient sur eux-mêmes. Et en réalité, il y a une partie de notre potentiel qu'on perd ou qui est, disons, anesthésiée, disons. Et que quand on est relaxé, ça fait l'inverse. Donc, on est plus fort, on a plus de potentiel. Je pense que c'est la même chose qui se passe avec ces sons. Sur les plantes, on a en réalité aussi une action similaire, je pense. C'est une hypothèse à vérifier par les scientifiques. Mais dans la réalité, c'est ce qu'on remarque, c'est que ça se transmet de génération en génération. Donc, ça, c'est pas une expérience que j'ai faite sur une culture de roses. C'était un cultivateur de roses. Après, je vous fais écouter cinq minutes quelques sons pour que vous vous rendez compte. Mais ça, c'est une expérience. C'est un, il voulait avoir des roses pour la fête des mères. Il était en retard d'un moins une semaine environ. Et moi, je me suis dit, si tu appliques tel et tel traitement avec les sons, on pourra peut-être gagner la semaine sur le mois. On a fait ça et on a environ gagné, vous voyez. Après 53 jours, ici, vous voyez, on a cueilli ces roses. Après 53 jours, environ 55, on les avait tous presque. Et les autres, non traités, ils avaient à 61 jours. 64, on en cueillait encore. Donc, ça faisait environ 10 jours, une semaine à 10 jours de différence en croissance. On peut même raccourcir la période de culture pour le même résultat. Donc, en réalité, ces techniques, financièrement, c'est même très, très intéressant pour les agriculteurs. Mais, en général, ce qui freine, ce n'est pas le côté financier, c'est le côté mentalité et la croyance. On entend souvent dire, il faut voir pour croire. Mais, en réalité, on ne voit que ce qu'on croit. C'est un peu l'inverse parce que j'en ai rencontré beaucoup des agriculteurs où j'ai fait des expériences avec de très bons résultats. Mais, ils n'étaient tellement pas encore prêts à croire que c'était possible qu'ils trouvaient un tas d'autres excuses ou d'autres possibilités d'influence. Donc, il faut vraiment, j'ai perdu, disons bien, un an ou deux comme ça, essayer de convaincre les gens à des techniques, même en leur montrant des résultats. Mais, si les gens ne croient pas, ça ne sert à rien. Mais, quelque part, il faut déjà être ouvert à la base, ou avoir une certaine ouverture d'esprit pour croire dans la possibilité et regarder et observer la nature comme elle est. Oui, donc, ça, c'est sous les plans de maïs. Après, en Indonésie, ils ont fait ça à très, très grande échelle. Dans l'agriculture, il y a eu des milliers d'hectares qui ont été traités avec des sons. Et, je pense encore maintenant... Oui, je vais vous faire écouter... Oui, je vais finir. Je vous fais écouter quelques sons. Donc, ça, c'est par exemple des sons que je mets pour imiter un peu les chants d'oiseaux, mais le chants d'oiseaux, c'est plus beau, naturellement. Je vais vous faire écouter. Vous entendez ? Donc, quand on entend ça de loin... Donc, c'est assez strident, hein ? Donc, ça, ça imite les chants d'oiseaux. Un jour, une anecdote, C'est un technicien agricole, disons, de viticulteur avec qui je travaillais en Suisse. Et il venait d'être embauché. Il arrive dans l'exploitation. Il entend ces sons, le matin. Il dit, ah, c'est bizarre. Ça, il y a un oiseau, là, qui chante. Il chante fort, là. Toujours la même chose. de 7h à 10h du matin. Et le lendemain encore, et le surlendemain encore, et c'est qu'après quelques jours, il s'est rendu compte que c'était un haut-parleur. C'était assez rigolo. Oui, après... Oui. Donc, après, ça, c'est par exemple un essai que j'ai fait sur une culture de rose avec les séquences qui influencent la synthèse des protéines. Après quelques jours, les nouvelles feuilles étaient aussi grandes qu'une feuille à cartes. Le rosiériste, il ne comprenait pas parce qu'il avait acheté une variété. Il disait, il savait exactement combien de pétales sur la rose, combien grands étaient les roses, etc. Il connaissait tous les paramètres parce que c'était comme ça, c'était génétique, il disait. Il disait, vous n'avez rien à m'apprendre, j'ai fait ce métier déjà depuis 15 ans. Je connais chaque détail, etc. Alors moi, je lui ai dit, ben, on verra, il avait un problème physiologique. Je lui disais, on verra, je vais vous mettre ce son. C'était quelques minutes par jour aussi. Et après, ce producteur, il devenait comme fou, il ne comprenait pas. Donc, après un mois, ces cultures, ils avaient des feuilles immenses et ils disaient qu'il aimerait bien que ce rose soit 5-10 cm plus grand parce qu'alors, ça tombait dans une autre classe et il était mieux payé. Mais ces plants n'étaient pas 5-10 cm plus grands, ils avaient, au lieu de 60 cm, ils avaient 1 mètre, 1 mètre 20. Alors, il disait que c'était trop grand, il fallait arrêter. Et c'est une histoire vraie, hein? Donc, non, non, c'est une histoire belge, mais en France. Donc là, je vais vous faire écouter le son qui influence la synthèse de potines. Il faut voir ça, mais c'est comme un code. C'est une succession sonore et c'est comme une clé pour ouvrir un coffre-fort. On n'a pas besoin de beaucoup, c'est un code. Mais si on n'a pas la code, il faut utiliser des explosifs, c'est, disons, les engrais chimiques, à la base, c'était des explosifs de la Première Guerre mondiale. Après, ils en avaient tellement de stocks qu'ils ont dû les diffuser dans l'agriculture pour faire pousser les plants. Si on a le bon code, il n'y a pas besoin d'explosifs. Voilà. Donc ça, c'est par exemple une séquence anti-sécheresse. Oui. Oui, ici. Je vais utiliser celui-là. Je ne sais pas si vous entendez. Oui. Après, ce qui est intéressant, par exemple, dernière anecdote après, j'arrête. Par exemple, les grands compositeurs, oui, on dit, pour revenir au sujet, l'influence de la musique sur les plantes, il y a eu des recherches aussi avec la musique classique. Maintenant, là, les codes, avec quelques minutes par jour, ça suffit d'avoir une influence assez importante. Mais, par exemple, si vous avez Vivaldi, par exemple, ou la musique classique, il y a aussi des morceaux de ces codes, mais au lieu d'avoir une séquence de 100 notes qui correspond exactement à une protéine, vous avez 2-3 notes qui correspondent. Et alors, pour avoir la même influence, il faut vraiment traiter pendant des heures et des heures par jour pour avoir la même influence. Mais, l'avantage, c'est que la musique classique, ce n'est pas dangereux, que ça, ça peut quand même être dangereux aussi. Il faut faire attention, ce n'est pas une technique qu'on peut utiliser comme ça, tirer la rideau. Il faut vraiment faire attention et l'utiliser avec conscience, disons. Et dans Vivaldi, par exemple, lui, il a fait le printemps de Vivaldi et là, on retrouve deux-trois notes, trois notes, disons, d'une protéine qui s'appelle actine. Et ça fait dans le printemps, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ça mélodie là. Et l'actine, c'est une protéine qui est très importante chez l'humain ou dans le monde animal, dans les muscles, et ils l'ont appelée actine, qui est assez intéressant. Et il y a quelques notes qui correspondent justement aussi à cette protéine de muscles. Et dans le monde végétal, l'actine, du même nom, c'est pas une sorte de coïncidence assez intéressant, c'est une protéine qui est très importante dans la fécondité des fleurs. Et au printemps, qu'est-ce qui se passe ? Il y a les fleurs, toutes les plantes fleurissent à certaines périodes et les animaux, ils sont très actifs à l'extérieur et l'humain aussi, l'agriculteur. Et Vivaldi, lui, par son inspiration, disons que nous, par notre inspiration, comme les chamanes, il a pu entrer à une sorte de connexion avec cette connaissance inconsciemment et il a créé le printemps de Vivaldi, le printemps qui correspond au printemps. Ce n'est pas une musique de l'hiver ou de l'été, non, c'est du printemps et qui correspond à ce qui se passe aussi au printemps. Et c'est souvent comme ça qu'on aime bien une musique où on est malade ou on n'est pas bien ou dans n'importe quelle période de notre vie. Il y a certaines musiques qu'on aime bien qui entrent comme en résonance avec nous. C'est souvent qu'on en a besoin aussi. Et après, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe dans notre vie qui change ou on guérit et la même musique où on n'a plus du tout envie, où on ne le sent plus du tout, ça correspond à certains besoins. Oui, voilà. Donc, je voulais finir là-dessus. Donc, je vous remercie pour votre écoute et votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler, à m'écrire, à visiter le site internet. Donc là, à la fin, je vais vous donner le site ou mes coordonnées. Donc ici, vous avez mes coordonnées téléphoniques et deux sites internet où vous pouvez trouver aussi beaucoup plus d'informations. Et après, j'ai le mémoire de fin d'études. Il est en irlandais, pour ceux qui connaissent l'Irlande. et en français. Donc, je l'ai traduit en français aussi pour ici. Donc ici, c'est un résumé de beaucoup de recherches scientifiques de ce que je connaissais dans les années 98-99. Maintenant, j'en connais déjà un peu plus. Après, je m'intéresse aussi à l'influence des champs magnétiques électriques sur les plantes. Il y a aussi beaucoup de choses à faire avec ça. Donc, vous pouvez parler de tout ce qui influence des ondes sous les plantes, les applications agricoles. N'hésitez pas. Voilà, merci. Merci, merci beaucoup Yannick Van Dorn pour cet exposé qui est tout à fait original et qui ouvre certainement des voies prometteuses pour une agriculture respectueuse de l'environnement. Alors, nous avons quelques minutes encore pour les questions. Donc, quelques questions seulement et puis trois, quatre questions maximum et puis nous sommes obligés ensuite de respecter le temps. Merci. Je voulais savoir si des expériences de ce type avaient été menées en élevage. en élevage. Ah oui, en élevage, j'ai deux agriculteurs qui mettent de la musique dans leurs élevages, un qui travaille avec moi, mais sinon, il y a eu des expériences en Angleterre et dans quelques autres pays pour la production du lait. Ils arrivent à 5-10% plus de lait et aussi une meilleure qualité du lait. ce qui se passe c'est qu'avec certaines musiques classiques, douces, on peut déjà relaxer les vaches. Ils aiment bien la musique quand même et quand on est relaxé, on peut relâcher un peu plus de lait que d'habitude, disons. Et après, il y a aussi certaines séquences qui peuvent carrément influencer aussi sur la production des protéines qui sont mieux que d'autres. Donc, par exemple, il y a la canone de Pachelbel il y a certaines séquences là-dedans qui ont une influence assez positive sur la qualité des protéines dans le lait. Et en même temps, il y a aussi une action relaxante. C'est une des meilleures musiques pour se relaxer. Voilà. Je voudrais juste vous demander si vous n'avez pas de musique pour ouvrir l'esprit des gens. j'ai un ami il m'a demandé ça aussi il me disait moi je serais intéressé à faire une société ou à diffuser certaines musiques qui ouvrent les consciences des gens et tout. A mon avis ça doit être possible mais moi je suis dans l'agriculture. mais je trouve qu'il faut faire il faut que ça vienne des gens eux-mêmes aussi on peut proposer différentes choses mais ça doit être il faut informer les gens de ce qui est possible parce que par exemple si la connaissance reste que dans un choc que je suis certain après ils peuvent faire n'importe quoi avec vous qui ne connait pas parce que par exemple si par exemple vous écoutez certaines sons comme ça et qu'après l'écoute de quelques minutes vous tombez malade et que vous n'avez même pas conscience de l'influence de sons sur votre santé ben là vous allez penser que c'est à cause de votre alimentation de ce que vous avez mangé ou de ci ou de ça et vous n'avez jamais fait le lien entre ce que vous avez entendu et c'est la même chose avec les ondes GSM portables et tout ça qu'on dit à tout le monde que ça n'a pas d'influence et après quand ils ont mal de tête ils ne sont pas bien ils prennent une aspirine ils pensent alors que c'est autre chose mais il faut vraiment ouvrir son esprit et écouter et faire très attention voilà une petite question si vous dites que les vrais chants d'oiseaux c'est même mieux pourquoi vous utilisez quand même des sons synthétisés disons artificiels ben c'est même mieux il faudrait que disons qu'avec les chants d'oiseaux je fais l'analogie mais je n'ai pas encore fait une expérience disons scientifique pour vérifier mais il faudrait oui ce serait bien de le faire j'ai parlé avec une personne qui est spécialisée dans les chants d'oiseaux il était convaincu aussi de mon discours sur l'influence des ondes et des différents chants d'oiseaux donc je conseille aux agriculteurs de le faire mais c'est un peu par exemple je le dis dans l'idéal l'agriculteur il va dans son champ et il chante maintenant je dis ça à l'agriculteur alors il rigole mais comme il ne veut pas faire ça ben alors je lui vends des haut-parleurs voilà ça coûte plus cher et s'il veut mettre des champs d'oiseaux ben il met des champs d'oiseaux il est libre je lui dis vous parliez des séquences justement qui pouvaient être négatives comme vous travaillez aussi dans le curatif pour soigner de certaines maladies champignons bactéries j'imagine est-ce que vous créez des séquences qui sont négatives plutôt que créer des séquences positives pour la plante pour qu'elle se batte est-ce que vous créez aussi des séquences négatives pour par exemple une mauvaise bactérie et est-ce que la connaissance est-elle aujourd'hui pour être sûr que ces séquences-là sont négatives uniquement pour cette bactérie ou ce problème et pas pour d'autres oui donc il y a deux ou trois questions dans votre question mais je comprends donc là moi quand un agriculteur par exemple il dit voilà j'ai un problème de de mildiou d'oïthium ou d'une autre maladie est-ce que vous avez quelque chose contre l'oïdium ben moi je dis je peux avoir quelque chose contre l'oïdium mais j'ai quelque chose pour augmenter la résistance de vos plantes ce qui fait qu'il y aura quasiment plus d'oïdium donc je préfère stimuler disons les processus de défense pour l'épanouissement de la plante elle-même que de toujours contrer et assommer un autre organisme qui est là en réalité parce qu'il il ne fait rien de mal mais il fait juste son travail disons donc on peut faire la même chose comme dans la médecine habituelle aussi ce qu'on fait c'est souvent assommer bloquer des choses au lieu de stimuler des processus naturels ou les défenses immunitaires maintenant dans l'agriculture il y a quand même tout un mouvement de plus en plus où ils produisent des substances pour stimuler la défense naturelle il y a quand même des changements je pense qu'il ne faut pas il faut garder espoir parce qu'il y a quand même des mouvements de fond comme ça qui vont dans le bon sens je trouve après il y avait encore une autre question dans votre question si ça peut être dangereux oui oui ça peut être dangereux les séquences qui stimulent les protéines je n'utilise que vraiment dans des cas spécifiques pour sauver une culture ou vraiment quand il y a un grand problème mais je n'utilise jamais ça en continu disons parce qu'il y a toujours des interactions par exemple si on stimule la chlorophylle d'une plante ça influence aussi l'hémoglobine chez l'humain où il y a des interactions au niveau moléculaire on est tous pareil on est pareil qu'une plante au niveau des atomes et des molécules donc il y a des influences à tous les niveaux oui deux choses la première pour ceux qui s'intéressent aux animaux je vous recommande d'acheter un CD qui s'appelle le chameau qui pleure c'est en Mongolie diffusez-le ça fait vraiment passer la conscience au niveau des gens le chameau qui pleure moi je voulais témoigner d'une expérience qui m'est arrivée j'en ai déjà parlé à Yannick mais justement sur ce sujet des musiques qui peuvent être dangereuses je pense qu'on a affaire à un médicament et qu'on n'a pas du tout affaire à un condiment il se trouve que moi j'ai eu un ami qui est passé un jour à la maison avec une succession de notes qui avaient été enregistrées par Joël et Steiner dont il se sert pour soigner des gens donc une même musique qui soigne quelqu'un peut aussi sur d'autres personnes faire du mal et moi j'ai eu sur un son bien particulier où j'ai de suite arraché les écouteurs de mes oreilles parce que bon j'ai senti des douleurs tout de suite et j'ai eu des gros problèmes de santé par la suite donc je vais vous raconter les détails des problèmes de santé mais c'est blanc pour vous dire que c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser de manière anodine et ça c'est la première remarque que je voulais faire et la deuxième remarque que je voulais faire et interroger aussi Yannick là-dessus je pense que peut-être qu'avant que ce soit les autorités avec tous les enjeux économiques à derrière qui nous fassent des normes qui finissent par interdire ce qui est intéressant pour nous et ne garder que ce qui est intéressant pour les multinationales est-ce que nous aurions pas intérêt et il y a pas mal de médecins qui sont présents dans la salle et c'est pour ça aussi que je les interroge de créer nous-mêmes notre manière d'utiliser ça de manière correcte comme un médicament on ne mange pas des médicaments tous les jours et en permanence avant qu'on ait le coup pour les droits qui nous empêchent d'utiliser ces choses-là qui sont par ailleurs extrêmement intéressantes Oui, je suis assez d'accord avec sa réflexion donc cette technique qui influence les protéines ça peut être très très dangereux j'ai moi-même personnellement déjà été malade pendant une semaine à cause que j'avais écouté des séquences qui ne me convenaient pas vraiment très très mal donc il faut vraiment faire attention mais ce qui est important je trouve c'est d'informer les gens de l'existence de comment ça fonctionne c'est comme tout c'est comme un couteau mais si vous n'avez aucune connaissance d'un couteau vous le voyez vous allez le toucher vous allez vous couper mais si vous savez que c'est coupant c'est comme un petit enfant et qu'il faut l'utiliser que pour couper son pain et pas pour jouer avec ses petits copains vous savez donc c'est la même chose avec tout mais c'est même avec les médicaments comme ça c'est même avec les produits chimiques un produit chimique la technologie ou la connaissance qu'il y a derrière peut être bien utilisée aussi mais donc il faut il faut faire attention disons à reprendre ses responsabilités son indépendance s'informer à bien réfléchir quand on fait quelque chose et il y a quelqu'un qui a dit j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps mais je ne me rappelle plus qui disait ça qu'en réalité il n'y a que 5% des gens qui réfléchissent en réalité là-dedans il y a 3% qui pensent qui pensent et que 2% qui réfléchissent vraiment et tous les autres ils ne font que répéter des choses d'autres et je pense quand même que c'est assez vrai parce que un exemple dans mes études j'ai dû choisir mon sujet de mémoire c'était par une réflexion comme je vous ai dit j'étais choqué je voulais trouver d'autres solutions etc. donc je cherchais et je réfléchissais par moi-même et mes autres étudiants mes collègues étudiants donc dans une classe on est 30 ou 50 ils disaient tous Yannick pourquoi tu ne prends pas un simple sujet qu'on te donne que le professeur te propose et après tu fais ça après tu auras ton diplôme tu feras ce que tu veux mais moi j'ai dit non mais moi je trouve ça important il faut faire ça ouais voilà c'est ma mission on fait de la recherche ou on ne fait pas et c'est la même chose pour tout parce que tous ces autres étudiants ils ont trouvé un travail mais pas un travail qu'ils voulaient vraiment la majorité c'était parce que dans le marché du travail on leur a proposé ça et ils ont fait ils ne sont pas heureux alors je dis pourquoi tu ne changes pas de boulot ou tu fais vraiment ce que tu veux ah non mais je ferai vraiment ce que je veux à ma retraite et ça continue comme ça tout le temps mais moi je vis aujourd'hui et je ne vis pas demain alors encore deux questions et une une minute par réponse pas plus donc c'était bon alors oui Charles Baémar a été cité à plusieurs reprises c'est un musicien extraordinaire donc il y a avec d'autres découvert ce qu'on appelle la musique que des gènes alors en quoi ça peut il peut vous servir positivement pour pour agir sur tel ou tel gène en la transformation des lettres en des lettres en autre c'est un calcul là tout ce que j'ai dit il n'y a rien qui est ésotérique c'est vraiment il y a des théories scientifiques là derrière des calculs des formules physiques et donc pour influencer la synthèse d'une protéine par exemple quand on connaît la protéine les molécules etc on peut calculer les fréquences il y a des modes il y a une méthode là derrière donc on peut comme ça influencer tout avec les ondes disons comme ils font maintenant on influence avec des produits chimiques toutes les lois et tout ils sont toujours en médecine comme en agriculture ils sont toujours fixés sur un produit ce qui est bien avec les ondes c'est que vous êtes libre il n'y a aucune loi autour des ondes très peu si vous avez envie de guérir quelqu'un ou d'aider quelqu'un avec des ondes ou une plante avec des ondes il n'y a pas besoin d'un MN ça va peut-être venir et je l'espère que ça vient d'une certaine façon je dis par exemple ceux qui luttent contre les OGM et qui viennent avec la foule aller couper les OGM je suis contre parce que ça donne l'image de l'agriculture bio c'est d'avance c'est des vieilles techniques on ne va jamais y arriver à produire bien autant non à la limite ce qu'ils devraient faire je leur dis mais je ne suis quand même pas pour mais ils mettent des haut-parleurs à distance qui grillent toute la culture alors ils vont montrer vraiment le danger des ondes et après ils vont devoir faire des lois qui réglementent un peu les ondes et le danger des ondes et aussi donc des portables et après ce sera les firmes macrochimiques qui vont se battre contre les firmes de GSM et des portables et ils vont se battre entre eux et ils s'amusent après voilà merci 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 merci